Si vous venez à l'Ankama Convention, vous aurez le droit à votre Nécro Pass. Une carte à compléter en réussissant les différents combats proposés sur les jeux d'Ankama afin d'obtenir diverses récompenses et même un goodies exclusif si vous tamponnez entièrement ce pass. Ces combats, on les connaît puisqu'ils ont été présentés récemment à la Japan Expo et du côté de Waven, on va surtout s'intéresser aux combats de Joris contre les Nécromes. Si vous n'êtes pas un expert de Waven, pas de soucis, parce que moi si. De plus, cette vidéo a été réalisée avec l'aide d'un joueur d'exception, Hanabi, qui a participé à la Japan Expo et a su démontrer sa maîtrise du jeu en validant ses combats avec brio. Le premier combat proposé est un tutoriel d'une grande simplicité. Vous incarnez Goultar face à des Nécromes et le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est que si c'est vivant, allez taper dessus. C'est simple, c'est réglo, c'est beau, c'est yop. Le second présente un challenge bien plus intéressant. Un combat de 8 tours où Joris doit libérer Nora de sa prison de pierre. Harcelé par des Nécromes, il vous faudra comprendre les bases de Waven et jouer intelligemment pour atteindre votre objectif sans mourir et dans le nombre de tours imparties. Ces enregistrements que je vous partage me viennent tout simplement de l'Ankama Live où ces combats ont été présentés. Nora, au centre du terrain, dispose de 4 oras pétrifiées qu'il faudra lui retirer en 8 tours et pour cela, on incarne le puissant Joris. 350 points de vie, 150 d'attaque et 3 points de mouvement. Il ajoute un PA en réserve lorsqu'un adversaire meurt. Rejoue lorsque l'on joue un sort et nous fait piocher sur son attaque si sa cible est à boueux. Nous reviendrons sur ses effets plus tard, pas de panique. Notre deck est composé de 10 sorts, à commencer par le coup de marteau, qui pour 8 PA, infligent 300 dégâts aux adversaires autour de votre héros et si Nora est dans la zone, cela lui retire une aura. Seul sort capable de retirer ses auras, c'est sur celui-ci qu'on va se concentrer. Mais il faut pour cela bien comprendre les mécaniques de Waven. Vous avez jusqu'à 7 sorts en main et le reste dans votre deck. Lorsque vous jouez n'importe quel sort, ici le marteau, celui-ci se place tout en dessous de votre deck. Vos effets de pioche récupérant la carte du dessus, il faudra alors rapidement cycler pour récupérer le marteau. On comprend déjà un aspect important du combat. Si vous lancez le marteau alors que votre main est presque vide, vous aurez beaucoup de sorts dans votre deck, par dessus le marteau. Il sera par conséquent difficile de le récupérer. Il est donc important de le jouer en gardant le plus de cartes en main pour repiocher rapidement ce sort. Mais attention, si vous tentez de le piocher alors que votre main est pleine, il retournera tout en dessous. Autre aspect important, dans Waven vous ne disposez que de 6 points d'action par tour. Impossible donc d'utiliser ce marteau. Il vous faudra alors utiliser votre réserve, un endroit où vous mettez des PA de côté que vous pouvez récupérer à tout moment pendant votre tour. Ici avec Joris, un PA s'ajoute à votre réserve chaque fois qu'un adversaire meurt, peu importe de quelle façon celui-ci est tué. Vous gagnez également un PA de réserve en jouant la traversée, qui permet à votre héros de dash jusqu'à 3 cases en ligne, infligeant des dégâts et appliquant boueux aux adversaires traversés. Cet état est important puisqu'il permet sur l'attaque de Joris de vous faire piocher une carte, indispensable pour récupérer rapidement le marteau. On notera également un autre sort, le tronc, qui inflige des dégâts et applique boueux dans la zone d'effet. Le deck se complète avec 2 pouces souches pour replacer un personnage, et 2 transpositions pour échanger Joris de place avec un adversaire et faire piocher un sort. Regardons maintenant les adversaires. Ceux-ci apparaissent par vagues de 4, avec un maximum de 6 sur le terrain en même temps. Les 4 premiers tours, vous affronterez des rôdeurs avec 250 points de vie et 25 d'attaque. Il suffit donc d'un des deux sorts à 100 dégâts, et d'une attaque de Joris pour les achever. Pour les 4 autres tours, ce seront des bourreaux, avec ici 50 d'attaque et un bouclier. Cet effet annule les premiers dégâts qu'ils subissent. Il faudra alors utiliser un sort ou une attaque de plus pour les tuer. Notez qu'il sera très utile d'utiliser le sort pousse-souche pour pousser un bourreau sur un autre. Les dégâts de collision, ou d'eau poux pour les joueurs de dofus, retireront ainsi facilement les boucliers de ces deux adversaires. Enfin, des balises apparaissent deux par deux dans les coins de la salle, rétrécissant artificiellement la taille du terrain. Elles vous infligent 100 dégâts si vous terminez votre tour alignée à elle, se prendre un coup signe assurément votre défaite. Elles ne disposent que de 63 points de vie, et se détruisent donc avec une seule attaque de Joris, vous octroyant un PA de réserve. En revanche, elles ne peuvent pas subir de dégâts de vos sorts. Alors quels sont les grands principes à retenir ? Vous disposez de 8 tours pour libérer Nora, et n'avez pas les moyens de lancer le marteau au tour 1. Dans le pire des cas, il faudra donc s'arranger pour se préparer sur les tours 1 paire, en accumulant des paires de réserve et piochant un maximum pour récupérer le marteau, afin d'utiliser celui-ci sur les tours paire, terminant tout juste le combat au tour 8. On cherchera toujours à lancer le marteau avec le plus de sorts possibles en main, pour le récupérer facilement. Pensez à bien utiliser le déplacement de Joris au début du tour et entre chaque sort. On cherche à tuer les nécromes avec un sort suivi d'une attaque pour piocher. Ne pas hésiter à utiliser le marteau pour tuer des nécromes. Ne pas se faire toucher par les balises, celles-ci ne font pas de dégâts aux nécromes. Les 4 premiers tours sont face à des rôdeurs, puis les 4 autres des bourreaux. Prendre une attaque par tour revient à prendre un total de 300 dégâts sur nos 350 points de vie. Attention donc à ne pas subir plus. Observons tout cela sur le tour 1 présenté sur l'Ankama Live. Pas très optimisé, mais servira parfaitement pour la présentation. On constate sur les deux essais présentés qu'il dispose en main de départ des 5 sorts différents. C'est peut-être un hasard, ou peut-être que la main de départ est stabilisée ainsi. Il commence par s'approcher des nécromes et lance la bûche pour les affaiblir. Il peut alors attaquer avec Joris pour achever le premier et piocher une carte. Il choisit alors d'utiliser sa réserve même si on ne sait pas trop pourquoi, puis d'échanger la place avec un autre. Ce qui permet de nouveau de jouer Joris, attaquant ainsi le second nécrome pour l'achever et piocher une carte. Il utilise son PA de réserve pour regagner un PA et replace alors un nécrome en l'alignant face à Joris, mais fait l'erreur ici de taper en premier. La cible n'avait pas Boueux, il n'a donc pas pioché. Maintenant, le sorvage fait sa cible. Il gagnerait donc un PA de réserve, mais pas de pioche pour lui. Aussi, dans la panique, il fait le choix d'échanger de place avec le dernier nécrome avant de revenir à la charge pour tuer le premier. Cela ne change pas grand chose au final. Il termine avec 6 sorts en main, ce qui est pas trop mal, mais seulement un PA en réserve, ce qui sera insuffisant pour lancer le marteau au prochain tour. Je vais vous montrer comment réaliser un tour 1 optimisé si la main de départ est stable avec un sort de chaque. On commence par taper la balise à droite, gagnant un PA de réserve. On utilise ensuite la bûche sur les deux nécromes proches avant d'achever le premier avec notre attaque. On conserve ainsi 5 cartes en main. On utilise alors Transposition sur celui restant, échangeant de place avec lui pour faire rejouer Joris sans perdre de carte grâce à la pioche. On achève ainsi ce nécrome en s'alignant avec Nora, piochant une carte et ajoutant un dernier PA en réserve. On pioche naturellement en fin de tour et termine donc avec 3 PA de réserve, 7 cartes en main et les deux nécromes restants vont se placer parfaitement pour un brillant coup de marteau autour d'eux. Je serai à la convention le vendredi 30 entre 11h et 16h seulement hélas, mais j'espère retrouver nombre d'entre vous. Abonnez-vous et pour une fois, à très bientôt dans le monde réel.